Salut tout le monde, bienvenue dans le Blender Café, petite sélection, j'ai tapé un petit peu dans toutes les licences ce soir, je vous ai écouté, certains esprits chagrins déplorent le fait qu'il n'y ait pas assez de Star Wars dans le Blender Café, j'en ai sélectionné, mais il y a aussi du Marvel, il y aura du Maître de l'Univers, il y aura du Vintage, on va choisir, je vous laisserai le choix ce soir, c'est vous qui déciderez ce qu'on ouvrira, parce que c'est vous, parce que vous êtes à la maison, c'est tout, c'est comme ça. Alors on disait quoi ? On disait que ce soir on en avait un petit peu pour tous les goûts, alors plutôt que de tergiverser, je vous affiche tout ça à l'écran, je vous ai fait une belle petite sélection, là je ne me suis pas foutu de votre gueule, attention, on a du Skeletor, mais pas n'importe lequel, le Skeletor New Eternia, qui est peut-être bien, à mon avis, le plus beau de la gamme, je l'ai depuis quelques semaines, il n'était pas encore déballé, donc on va le découvrir ensemble. Sinon, j'ai du Thor, très très beau Thor Ragnarok, avec pas mal d'accessoires, ça va être très très cool, et j'ai également du Boba Fett en version Deluxe, parce que quitte à prendre un Boba Fett, autant prendre un Deluxe, c'est comme chez McDo, et je pense que là, je ne suis vraiment pas trop foutu de votre gueule. Oh, mais il y a Fraisberry qui fait péter son abonnement, et il y a Koulou qui vient nous rejoindre. Vous êtes nombreux ce soir à venir nous rejoindre, ça sent le train de live dans pas longtemps, en attendant, on va dire merci à Fraisberry. Merci Fraisberry de rejoindre la team des abonnés du mois, merci pour ton soutien, et merci monsieur assez gentil, pour le don de biiiit ! Bon, je disais qu'il faut faire un sondage, alors attendez, on va faire un sondage, pour savoir laquelle qu'on va déballer. 50% pour ces Skeletors Wesh qui gagnent ce soir, avec en deuxième position Boba Fett mon Ruff, et petit 18% pour Thor ta vue. Donc ce qui fait que, peut-être si vous êtes sages, on se fera Skeletors Boba Fett, et on les ouvrira de toute façon à un moment ou à un autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit Scully ? Je vous ai mis la petite playlist, Chill Hop Summer 2022, qui est très très cool, j'aime bien cette petite playlist qui nous ont pondu là. C'est vrai que j'en parle jamais, mais c'est eux qui accompagnent quasiment tous les Blenders Café. J'aime beaucoup beaucoup cette chaîne YouTube, qui fait de la musique libre de droit. Très très cool, très très chill pour bosser. Ou pour faire un live Twitch sur l'eshwet, par exemple. Alors, petit tour, j'ai déballé comme un bourrin, je ne vous ai pas attendu, j'ai ouvert. On va quand même regarder le carton, parce qu'il est quand même assez cool. J'aime beaucoup ce petit effet de pierre à l'arrière de la boîte. Ce n'est pas comme certains où ils ont mis un truc uni, d'une couleur, etc. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ici, on a une belle illustration de notre Skeletor New Eternia, qui est vraiment très très cool. Avec son espèce de bouc énergétique. Peut-être qu'il y a un jour où j'aurai le même bouc, Glow in the Dark. C'est pour ça que je laisse pousser la barbe, d'ailleurs. Et attention, derrière, regardez-moi ça, comme c'est très très cool. Donc ce Skeletor, vraiment, vraiment badass. Avec ces couleurs-là, un peu de violet, on en a déjà parlé, les tons de violet avec du vert fluo. Je trouve que ça matche super bien. Et là, ils nous ont fait une petite ambiance Stranger Things, avec derrière les chauves-souris. Donc planqué et dit, s'il vous plaît. On est sur un truc assez réussi. Avec la petite peau, la Skeletor, qui apparaît de l'obscurité. C'est vraiment travaillé en chapeau Mattel, qui a bien attrapé le virage de nostalgie figurine revivale, revival. Là, on est sur quelque chose de très 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 chouette. Vraiment, ça fait déjà plaisir. Alors, il y avait déjà une première version de Skeletor qui était sortie dans la gamme, Masterverse. Et là, je vais le laisser un peu sur la caméra. Et je ne l'avais pas acheté, la première version Masterverse. Et du coup, je ne regrette pas, parce que celui-là a l'air de répondre vraiment à toutes mes attentes. Alors, il y avait aussi le Skeletor God. Je ne vais pas aller vous le chercher tout à l'heure, une version surpuissante avec l'épée de pouvoir. Et là, c'est une version un peu plus médiévale, la version New Eternia. Version un peu médiévale gladiateur. Vraiment, vraiment très très chouette. Je vais vous le présenter un peu. Je regarde la figurine comment elle est faite. Tac, tac, tac. Bien articulé. Voilà, c'est très bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Au niveau du sculpte, c'est super sympa. Bon, il y a toujours ces formes-là qui sont nécessaires pour les articulations. J'aime bien le format. On retrouve un petit peu ce qu'on avait sur les motucs classiques. On retrouve un peu plus l'ambiance que les premières Masterverse qui étaient pas mal, mais pas toutes égales. Et là, vraiment, on a un vrai Skeletor qui impose le respect. Ici, on a des parties souples. Le casque avec sa partie un peu souple aussi. Et puis, surtout, on a une cape en tissu. Et ça, ça change un petit peu avec des effets d'entaille sur l'arrière. Et les plus réussis que sur le premier Skeletor, parce que la première version Skeletor, il avait une cape qui était très courte. Là, on a une cape qui est plus longue. Avec un système d'accroche qui est un peu effrant. Ah, c'est parce qu'il était pas en place. Voilà. Il suffisait juste de le remettre, je pense. Et qui peut, du coup, s'enlever très facilement. Donc, on peut lui virer sa cape. Et on va voir ce que ça dit au niveau des positions. Deux têtes de paire de mains, un packaging ouvrable qui ne nécessite pas de dégouer la boîte pour sortir la figurine. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est maintenant des trucs qui sont bien et qui sont appréciables quand on peut avoir ce genre de truc. Alors, au niveau des articulations, on a des trucs assez cool. Donc, je pense qu'on peut arriver à faire des trucs assez cool. On pourra peut-être même l'asseoir, avoir. Les pieds sont en un seul morceau. C'est vrai que maintenant, ça se fait d'avoir une articulation en deux parties. Bon, voilà, ça reste la figurine à moins de 30 balles. Donc, voilà, c'est propre. Il n'y a pas de défauts comme on pourrait avoir des fois sur certains Marvel Legends. Le sculpte est vraiment cool. Non, non, c'est franchement rien à dire. Rien à redire. Dans le dos, on va avoir de quoi mettre l'épée comme ça. Voilà. Le sceptre est imposant. Il est vraiment imposant. J'adore ce format de gros sceptres bien balèges. Je pourrais même être réutilisé, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment très très cool, le sceptre de Scully. On va essayer de lui mettre un... Je ne sais pas si je peux lui mettre un... Voilà. Bon, par contre, un peu compliqué, c'est moins évident que sur certaines figurines pour mettre, trouver une pose un peu stylée. Après, c'est vraiment bien tout articulé, donc ça, c'est cool. Voilà. Et là, on va avoir une pose sympa. On arrive quand même à avoir des poses sympa. Ah, il est vraiment chouette. Arrête de regarder sous le kill. Alors, je vais vous répondre. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben... Eh ben, un slip bleu. Voilà, tout simplement. Alors, on va essayer de lui mettre... Les autres accessoires. On va tester les autres mains. Squelettor n'a pas de sexe. Hop. Squelettor n'a pas de visage, déjà. Ah là là, avec sa tête classique, là, ça va être vraiment une tuerie. Ça, c'est le vrai squelettor, quoi. Qu'on n'a pas... La toute première version Masterverse, c'était vraiment pas ouf. C'est celui-là qu'on voulait. C'est vraiment celui-là qu'on attendait. Hop, je vais changer la main aussi. Celui-là, il fait vraiment plaisir. Après, autant le... Le musclor, je le trouve pas ouf. Je ne l'ai pas acheté. Je ne suis pas fan du... Je ne suis pas fan du résultat. J'attends de voir la version 40 ans, là. Pour les 40 ans des maîtres de l'univers, il y a une version qui va sortir. Mais c'est pareil, on verra ce que ça dit. Je trouve que la tête est... On a l'impression que la tête n'est pas faite pour aller sur le corps. Regardez-moi ça, cette pose de tueur. Oh là là, je vais l'exposer comme ça. Il est trop bien. Il est ultra bien. Pour une petite figurine à moins de 30 balles. Qu'est-ce qu'il est classe. Il est vraiment ultra classe. Il est vraiment réussi. Du coup, je pense que je vais peut-être faire des photos avec. Parce que je le trouve très très beau. Il est vraiment superbe. Ça, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Très très belle figure. Ce que je déplore souvent avec les figurines articulées, c'est le manque d'expression, le manque de style un peu très figé. Souvent, le problème avec les Marvel Legends, c'est que c'est ultra figé. Les figurines sont mono-expressives. Il y a une seule tête. Donc, du coup, c'est vite vu. Là, il n'y a pas forcément d'expression sur le visage. Mais j'ai deux têtes. C'est squelettor. Donc, il n'a pas besoin d'en faire des caisses. Et vous voyez la main. La main ouverte. La main un peu ouverte avec le doigt. Comme ça. Ce n'est pas des trucs... Ce n'est pas Playmobil. C'est ce qu'il faut. C'est vraiment une tuerie. C'est vraiment très très bien. Cette tête, elle est parfaite. Franchement, cette tête, elle est... Après, la version tête Centurion est très très cool. Version proto, là. Mais bon, avec le capuchon, c'est squelettor. On ne va pas discuter. Et puis, cette cape démoniaque, là, avec son petit plastron et tout, elle est vraiment cool. Vraiment très très cool. Belle réussite, cette figurine. Vraiment chouette. Ah, elle est vraiment très cool. Alors, je vais essayer de vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu. Est-ce que vous avez tous vu la version 40 ans ? Salut, Bouboucho. Bienvenue à toi. Bienvenue chez Papa Blender. Ici, on déballe des jouets. On est sur du squelettor. Maître de l'univers. Tu es le 1508e ce soir. Septième à nous avoir rejoint. On déballe du jouet par millier alors que ce n'est même pas Noël, tu vois. C'est ça le style. Installe-toi tranquillement. Alors, je suis en train de chercher. Masterverse. Voilà. Et là, on pourrait coucher pas mal de gens. Je prends le premier qui passe. Alors. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je prends le premier qui passe. Je ne fais pas de pub pour un tel ou un tel. C'est juste que j'ai la flemme d'aller voir ailleurs. Tac. Tu affiches plus le chat ? Ah ben, ça fait juste que j'ai oublié de le remettre. Attends, ne bouge pas. Où est le chat ? Là, il est là. Bricole. Chat. Je l'avais enlevé pour avoir plus de visibilité pour l'objet. Mais si, si, ne bougez pas les gars. Je vous remets le chat. Chat, chat, chat. Il est où le chat ? Là ? Voilà, vous êtes là. Voilà, vous êtes ici. Alors, ça c'est la version du Muscleur. Dans la même gamme. Et franchement, au niveau de la tête, ça le fait vachement moins. C'est beaucoup moins sexy. Pour moi, c'est raté. Enfin, ça ne me fait rien. En tout cas, ça ne me fait rien. Donc, je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre. Par contre, j'attends de voir pour la version Muscleur 40 ans. Si vous voulez, j'accepte. Voilà. La version Muscleur 40 ans qui est avec la tête vintage. Du coup, pareil. Même principe. Ils ont mis des mains ouvertes, fermées. Mais alors, ce que je n'aime pas du tout. Et vous me direz si vous partagez mon avis. C'est... Je vous le mets comme ça. Pour que vous voyez bien. Ce que je n'aime pas du tout. C'est cette peinture de muscles. On dirait qu'il a des faux muscles. Vous savez les costumes de Mardi Gras. Là où on a des faux muscles. Eh bien, on dirait que Muscleur, il a ça. Et la tête, pour moi, est... Regardez. C'est flagrant, là. On dirait qu'il a des faux muscles. Voilà. Avec une tête qui est toute claire. Pas la même... Alors, éventuellement, peut-être... Mettre la tête sur un autre. Sur la première version. Mais là, pour moi, c'est... C'est roussakaka, quoi. J'aime pas. A voir. Avoir une fois en main ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Salut, Mister Banastoise. Comment tu vas ? Très classe, ce squelettor. La version Cap est très cool. Alors, je n'aime pas du tout. Le visage est plus que bof. La version 40 ans est déjà mieux. Salut, Action Figure de Style. Comment tu vas ? Je suis tout à fait d'accord. On dirait qu'ils ont fait un lavis des gueux. Ce n'est pas qu'on dirait. C'est qu'ils ont fait un lavis des gueux. La tête est cool et le corps moins. On est d'accord. Ça me rassure. On est d'accord. Ce qui est con, c'est que la boîte est super belle. Vraiment, ils ont fait la boîte... Bien dans le style de ce qu'on kiffait. Mais la figurine caca. La figurine caca. Et même la tête... Même la tête, il a un côté un peu trop ébahis. Ouais, c'est dommage. Vraiment dommage. Alors que le squelettor est tellement cool. Je vais mettre le chat comme ça. On peut avoir une figurine top avec le mix des deux. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça te fait acheter deux figurines à 30 balles. Tout mis tabou, bout à bout. Tu peux taper dans des meilleures gammes de figurines au final. Ils ont oublié de peindre les ombrages sur les épaules et en plus. Ouais, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors par contre, dans la gamme, ils ont prévu une 4A. Il y a une 4A qui est prévue. Et il y a un... Un... Comment ? Un Beastman là. Avec de la fourrure. Donc ça c'est cool. Et on a... Euh... On a aussi une... Euh... Shira. Qui est prévue. Shira classique qui est vraiment très très classe. Bon, je ne l'ai pas là. Mais il y a la Shira qui est... Qui est bien cool aussi. Lui, je l'ai précommandé, le Muscleur des 40 ans. J'ai le Muscleur New Eternia. Il est pas mal du tout. Bien supérieur au premier Muscleur Masterverse. Le Muscleur 40 ans doit par contre être génial. Je ne partage pas trop le... Ah oui, il y a Hordak aussi, effectivement. Skeletor Mumra. Ah ouais, il serait très très classe. Je ne sais pas s'ils vont faire les versions crossover aussi. Ouais ouais, le Skeletor Mumra, il serait peut-être la classe. Mais déjà, le Skeletor God est sympa. Et je pense qu'avec cette version du Skeletor, on éclate tout. Pour moi, cette version là, c'est l'indispensable ultime. qui est vraiment très très cool. Juste pour mémoire, le premier Skeletor qui nous ont pondu, c'est celui-là. Tac. Avec la cape toute droite, violette. La tête pas fifou. Franchement, je ne l'ai pas pris. Et je ne regrette pas, du coup. Pas de ouf. Donc, pour moi, il n'y a plus que celui-là qui est vraiment validé. Est-ce qu'il y a Chirac ? Princesse Chirac ? Bon, ben voilà. Un Skeletor New Eternia très stylé, très très badass. Qui en impose. Très très cool. Franchement, c'est validé. On va lui remettre un petit pouce à cape pour voir. Hop. Si j'enlève l'épée. Est-ce que je peux mettre l'épée plus ? Ouais, tu peux mettre l'épée plus la cape. C'est cool. Voilà. Regardez-moi ça. Et on est... Franchement, c'est cool. C'est super cool, quoi. On est sur la figure. On est à moins de 30 balles. Elle est ultra stylée. Ultra stylée. Pour moi, c'est validé à 100%. Ce Skeletor. C'était celui qu'il fallait acheter. C'était le bon numéro. Très cool. Bravo, Mattel, pour cette version. Oh là là. Regardez, je vous remontre. Regardez. Oh là là. Ce visage dégueulasse qu'il avait l'autre. Enfin, ouais, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont eu honte. Je pense qu'ils ont eu honte eux-mêmes. Tu passes de ça... Les gars, quoi. Tu passes de ça à ça. Ils ont fait un bond dans le... Hein ? C'est rien à voir. Incomparable. Incomparable. Bon, ben voilà. C'est cool. Bravo pour cette figurine. Elle est vraiment superbe. Je suis content de l'avoir ouverte avec vous ce soir, du coup. Parce que... Des fois, on a des mauvaises surprises. Et là, ça fait partie des très belles surprises de figurines. C'est dommage pour ceux qui ont acheté la version précédente. Ça, je veux bien vous croire. Je la mets sur la wishlist. Sur la wishlist, bien joué, la review. Ah ben, ouais, je pense que c'est... Ouais, celui-là, quand on aime les figurines, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Vraiment très très cool. Bon, ben voilà. Première figurine validée. Les 21h44. Ce qui veut dire que Marquis la Rose Noire et les autres fans de Star Wars pourront être satisfaites puisqu'on va avoir le temps de se faire Boba Fett. Et quelque chose me dit que ce soir, on va être sur deux belles figurines. Ce que les torts en tombent, il a entendu Boba Fett. Il a dit, quoi ? C'était moi la star ce soir ? Ce n'était pas Boba Fett. Je l'aime tellement d'amour ce ce que les torts que j'ai envie de le garder à portée de main. Je vais le poser là. Je vais le poser là. Je vais le poser là, à côté de moi. On attend que ça, qu'il y ait plus de blender. Mais oui, mais qui veut dire plus de blender, il veut dire moins de reste. C'est-à-dire que si je fais plus de blender café, je fais moins de... Encore moins de vidéos YouTube. Et encore moins de TikTok. Vous allez me dire TikTok, vous vous en foutez peut-être un peu. Donc c'est un choix. Pourquoi pas, ça se discute. Blender T, Blender Tisane. Salut Chrysalis, je ne t'avais pas vu. Comment tu vas ? La question se pose vraiment, franchement. Alors, tac, Boba Fett. Alors, pas grave YouTube. Après, c'est vrai que YouTube, ça demande énormément de boulot. Donc beaucoup de temps que je n'ai pas forcément. Donc je ne sais pas. Tu ne peux pas profiter des blender café pour faire des YouTube déjà ? Oui, je peux remonter les blender café en replay, tout à fait. Après, je ne te cache pas que sur YouTube, ce que j'aime mieux faire, c'est des vidéos un peu plus travaillées. Mais c'est vrai que... Pourquoi ? Pour une semaine, une grosse semaine de boulot, je vous fais une vidéo YouTube de 15 minutes. Une fois que vous l'avez vue, vous l'avez vue, quoi. C'est vrai. Alors que blender café, je peux faire toute la semaine. Après, à un moment donné, si je fais du blender café tous les soirs, à un moment donné, je n'aurai plus rien à vous montrer, quand même. Même si j'ai beaucoup de trucs. Alors, Boba Fett. Voilà. Ça fait quand même des semaines qu'on déplore l'absence de Star Wars dans le blender café. Je vous ai écouté, je vous ai entendu et je vous ai compris, surtout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Hier, la date d'hier, hier après-midi, j'ai pris ma voiture, j'ai emmené les enfants faire une petite balade autour des lacs. On s'est baladé. Et à côté, je savais que pas très loin, il y avait un jouet club où j'avais repéré cette figurine de Boba Fett. Donc, on est parti. Les enfants ont eu leur petite figurine de Naruto. La petite a eu son petit canard qui fait coin-coin. Et papa est reparti avec son Boba Fett Deluxe. D'ailleurs, souvent, on parle des magasins de jouets qui sont plus ou moins fournis en figurine. Petite remarque que je me suis faite. Le jouet club, qui est quand même à 40 bornes de chez moi, mais j'aime bien aller faire un petit tour. Le jouet club, là, de mois en mois, fait des efforts de dingo. Et donc là, il y avait du Star Wars Black Series. Je vais faire un TikTok. J'ai filmé ce qu'ils avaient en rayon. Je vais vous faire un TikTok qui sortira dans la semaine. Donc, du truc assez cool. Mais il y avait toute la wave de... Toute la wave de... Comment ça s'appelle ? De Thor, Love & Thunder. La wave complète. Donc, celui qui voulait... Je vous avoue que j'ai failli craquer pour un petit Star Lord. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des super figurines de plein de trucs différents. Et de mois en mois, ils font des gros efforts. Et ça, c'est vraiment très cool. Ça m'a vraiment fait plaisir. L'avenir, c'est TikTok. YouTube, c'est pour les vieux. Ouais, c'est ça, Nostal. C'est celui où j'avais déjà fait un TikTok. Ouais. Alors, c'est un tout petit jouet club. Et ils font des efforts vraiment régulièrement. Donc, c'est un plaisir. Je ne sais pas d'aller faire un petit tour là-bas. J'ai découvert le Leclerc jouet. Le magasin, à part, c'est des malades avec les prix défiant toute concurrence. Alors, ouais, il y a certains Leclerc, effectivement, où ça s'arrache depuis quelques temps sur les figurines et les jouets. Effectivement. Moi, le Leclerc que j'ai à portée de main, il ne fait pas ça, malheureusement. Mais ouais, ouais, effectivement, on trouve des trucs très cool. Donc, hier, balade, jouet club. Achat Boba Fett. Parce que je savais que ça allait faire plaisir à Marquis de la Rose Noire. Est-ce que vous voyez quand même ici que mon prend soin des viewers ? On est quand même là pour... Je pourrais dire, je m'emballais à Star Trek. Je m'emballais à Star Trek de Star Wars. Eh ben non. Eh ben non. On se fait plaisir, on fait plaisir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Dans le sens que vous voulez. En tout cas, on va faire du Boba Fett. Et je me suis dit qu'au kit à avoir un Boba Fett, autant avoir le Deluxe qui pète sa maman. Ici, pas de Leclerc jouet, mais à l'intérieur de Leclerc, ils font aussi des gros efforts pop culture. Alors, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Attendez, ne bougez pas. Je vais prendre deux secondes. C'est que... C'est que... Spider-Ban 32... Moulou sur la banane. J'ai envie de dire. Moulou sur la banane. Parce que l'étape d'après, c'est un ban avec un coup de pied au cul. Voilà. C'est tout. Tu ne fais rien de mal. C'est juste que ça me casse les couilles. Ou remplace banane par blender. Voilà. On peut faire ça. Tu remplaces banane par blender. Et tu as l'emoji blender que tu peux utiliser si ça te fait plaisir. Je t'en remercie. C'est de la force d'arrivée, je t'en prie. Alors, ouais, c'est un Black Series. Ouais, c'est un Black Series qui est sorti en 2021. Si je ne dis pas de conneries, je ne suis pas un gros spécialiste de tout ce qui sort en Black Series. Je me fais vraiment les parties sur blender, ça y est. Ah non, c'est simple. Je me fais vraiment les pare-sous que j'aime bien. Tu vois, Mandalorian, machin, etc. Les Stormtroopers classiques. Je fais des trucs comme ça. Et le Boba Fett, je le trouvais pas mal avec ses petits effets sur l'armure. Donc, on va voir ce que ça dit. Alors, bon, rien à dire. C'est une boîte classique de Black Series. Avec sur la tranche le perso. Euh, hop. On va aller extirper. Ah, j'ai oublié les scotch. J'ai obéi à les scotch. Hop là. Tac. Petite boîte. On va mettre de côté. Alors, effectivement, plein de, plein de, plein de accessoires. Pas mal d'accessoires. On va aller ce que les perpillent. La figurine a l'air pas mal. Franchement. Bon, ça va, elle est pas tachée. Les détails sont cools. Ah, mais il y a son grappin et tout. C'est pas que je pète, c'est pas que je pète ça. Oh là là, mais il y a plein de détails. C'est un truc de malade. Je vais enlever les petits scotchs, là. Alors, attends, 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 j'arrive. Ah, c'est pas mal, ça. Alors. Je vais rapprocher le plateau de ponde. Très détaillé, beaucoup d'accessoires. Alors, effectivement, vous allez voir. Vous allez voir le niveau de détail. On verra après. Je mettrai petit à petit les accessoires. Par contre, c'est bizarre. Je piche pas comment ils ont. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je le mets juste dans le bon ordre. J'ai l'impression que son bras est monté à l'envers. C'est chelou ça. Voilà. Je vous pose là, vous allez voir, comme ça. Ça va tourner un petit peu les détails. Avec le viseur qui s'incline. Voilà. Bon, faut pas toucher. Je vous laisse apprécier. Et... Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. ouais franchement la peinture est vraiment pas mal bon ça fait un peu ça fait quand même un peu plastique mais c'est cool on va regarder ce que donnent les autres accessoires donc on a aussi le grappin marrant on a le jetpack pareil avec l'effet bien usé on va mettre petit à petit dans le dos tac hop c'est parti pour le jetpack effet d'usure au top franchement c'est pas mal hop on va lui mettre sa roquette vous me dites hein si je fais des conneries d'assemblage ensuite alors il a pas de main supplémentaire ça c'est Hasbro champion hop là je vais essayer de lui mettre ses petits effets qui vont avec je vais mettre les petites flammes dans le dos ça n'aura peut-être pas de sens mais au moins vous verrez c'est les mêmes flammes que le Iron Man du coup ils ont réutilisé les moules je pense avec une petite peinture de dégradé qui est très très cool sur le Boba Fett franchement la peinture et tout est très soignée ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment classe hop voilà j'ai mis des petites flammes vous allez voir à quoi ça ressemble salut c'est le gentil passe une bonne soirée bonne fin de soirée je me lève de bonne heure demain bonne fin de soirée ok bah écoute je te fais des bisous repose toi bien et puis à la semaine prochaine ça m'aperçoit qu'il y a créé sa propre légende mais carrément carrément ensuite je vais essayer de vous mettre juste que je trouve comment ça marche je vais jeter un petit coup d'oeil sur la boîte ah bah non on ne voit pas sur la boîte comment ça se met ok je trouve où se met le lance-flammes logiquement il se met sur son bras ah bah là je pense ouais comme ça j'ai trouvé hop mais merci ghosto pour cet abonnement j'arrive dans 3 secondes juste le temps de mettre le lance-flammes à notre ami le chasseur de prime de chasseur de prime on va lui mettre ce petit truc et puis je te fais un petit un petit un petit remerciement attends j'arrive hop voilà tac ah c'est génial merci ghosto pour cet abonnement parti moustache je vous remets tout de suite après Boba Fett c'est parti pour un parti moustache merci pour cet abonnement merci merci beaucoup pour ton soutien c'est que tu joues qui a offert un abonnement vous voyez j'étais tellement concentré que je n'ai rien vu merci mon petit que tu joues attendez je vais faire un est-ce que je peux faire voilà merci que tu joues pour ton cadeau au blender bravo 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 à vous bravo et pouf Boba Fett transition tac regardez moi ça ce Boba Fett déjà là je suis juste en caméra les gars on a l'impression imagine tu fais une photo sous bon angle il pète sa mère avec le petit flou qui va bien sur le sur la flamme vous allez voir quand il va vous allez voir quand il va retourner je triche comme s'il avait pris comme s'il avait pris un glitch regardez imaginez déjà là avec le petit flou qui va bien sur le sur le lance-flamme ça va être très très cool ce silence on attend on observe on observe on observe regardez moi ça cette tuerie de l'espace regardez comme c'est classe et bien oui je l'avais vu depuis pas mal de temps ce Boba Fett j'ai mis du temps à me décider et bien franchement encore une fois vraiment cool on va la rendre encore plus badass et ce qui fait que ça marche c'est qu'on ne voit pas ses dents du coup ça ne nous éblouit pas ça c'est bien je ne sais jamais comment mettre les flingues dans les mains des personnages c'est un truc de dingue ce BG de l'espace avec le flingue en mode cow-boy il est cool franchement vraiment très très cool du coup je suis content d'avoir pris cette version parce que la version flamme elle est disponible comme ça et on a une figurine qui pète sa mère on a une toute petite figurine Marvel Legends Hasbro, Black Series etc je vais virer ma tête parce que je gâche tout je me mets ici comme ça vous vous appréciez la figurine on a une Black Series figurine à 30 balles un petit peu plus de 30 balles mais qui avec ses effets n'a rien n'a envié à certaines grosses grosses figurines qui ont des effets de dingo et tout et là on a vraiment quelque chose de classe quoi tu peux ça dans une vitrine machin cool les photos pareil si Kevin la photo jouée est toujours là tu lui donneras ton avis je sais pas si tu l'as mais franchement c'est un régal cette figurine de Boba Fett les articulations sont pas trop mal franchement ça va franchement c'est pas mal il est tellement réaliste qu'on peut faire une photo directe ouais franchement aucun problème pour faire une la position est cool et tout vraiment pas mal donc il y a avec je vais poser les deux autres accessoires on a un pistolet qui est cassé en deux volontairement avec un effet de colle j'ai pas la ref je suis désolé Marquis tu me le diras tu nous expliqueras pourquoi ça correspond et puis on a le grappin qui pour le coup marche pas le grappin parce que la ficelle la ficelle ça fait ça fait jouer quoi donc je vais pas lui mettre bon ça existe histoire de compléter les accessoires mais mis à part ça vraiment très très cool les petites cordelettes ici très bien ici on a des petits câbles vous voyez les petits câbles ici petits cordons sous le bras très très bien voilà la petite sacoche bon après les réacteurs ici n'ont pas vraiment de sens on va décoller un petit peu et puis les aligner du coup ça touche un peu la cape mais ça bouge donc du coup l'avantage de ça c'est que vous allez pouvoir viser tout ça après c'est moi que je vais vous donner la mesure comme ça bon donc la petite roquette le viseur sur l'oeil tac voilà rien à redire un effort de peinture vraiment très cool quelle que soit l'inclinaison qu'on va donner aux bras ça fonctionne franchement très très chouette ce Bob la fête bon bah voilà encore une belle petite émission tranquille avec de la belle figurine bah écoutez j'ai plus qu'à vous remercier c'était très cool très bonne très bonne sélection vous avez validé je vous avoue que c'était une très bonne surprise aussi pour moi en termes de qualité de figurine des fois il peut se produire qu'on a un coup de foudre pour une figurine et on tombe à côté là c'était sans faute et quelque chose me dit que si on avait ouvert Thor on n'aurait pas été déçu alors ne vous inquiétez pas je le garde sous le coude ça fera l'objet d'un prochain blender café et forcément de TikTok qui vont arriver aussi sur les figurines je prendrai encore plein de plaisir à vous dire des conneries en déballant des jouets sur TikTok donc allez jeter un petit coup d'oeil en attendant je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve sans faute dimanche prochain pour déballer encore plein de jouets je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos dans de prochaines lives pensez à vous amuser n'oubliez pas que le teuil YEM c'est vous je vous fais des gros bisous ciao tout le monde ciao ciao